Dispersés sur une vaste zone de l'Afrique subsaharienne, les peules se reconnaissent partout à travers une activité spécifique qui est l'élevage du bovin. Cet animal a une valeur symbolique très grande et fait partie de l'inconscient collectif des peules. L'élevage des animaux domestiques chez les peules est l'alliance d'une race humaine et d'une espèce animale. Une association où la bête est pour l'homme un compagnon, une nourrice, une bénédiction. Le peule n'est rien sans sa vache, l'excitant gardien du patrimoine. D'entrée de jeu, ce qu'on va dire, c'est que le peule n'est rien sans sa vache. En poula, l'expression consacrée, c'est dire, pour l'oïa la ta si pana. Sinon, pour l'oïa la ta si pana, ça veut dire que le peule ne boit jamais du lait issu d'un troc. Lorsque vous me demandez de parler du lien entre la femme, peule et la vache, c'est comme sa mère. C'est une relation filiale, c'est une relation de mère à fils, en fait, qui est entre la femme, peule et la vache. Chez les peules, la vache n'est pas qu'un simple animal des vaches, c'est comme un membre de la famille. Et à ce titre, on peut donner un nom aux vaches. Le nom que le peule donne à la vache dépend de la couleur de l'animal ou de l'espoir ou du sentiment qui anime le propriétaire. Le peule considère son animal comme son enfant. Vous ne pouvez pas élever votre enfant et l'égorger, le manger quand même. Et même quand ça devait se faire comme ça, on séchait la viande parce que la viande séchée ne contient plus de sang et quand il n'y a pas de sang, ça ne rappelle pas la vie de l'animal que vous avez élevé. Toutes les migrations que les peules ont eu à pratiquer, tous les déplacements qui ont été faits, il est clair dans la tête de chacun que les peules, c'est des éleveurs. Toutes ces migrations-là ont été faites à cause du bétail. Parce que si le peule du Futa s'est retrouvé au Futa Djalon, c'est parce qu'il cherchait des pâturages pour ses bœufs. Et comme la terre du Futa se prêtait à ses aspirations, à ce qu'il était en train de chercher, alors il s'est installé, il s'est sédentalisé. Donc la vache, c'est tout du peule. Et avant même, le peule il adorait trois choses. Avant l'islam, le peule adorait trois choses. Qu'on a Ngengen, Ngengen, Ngengenon. Ngengenon c'était le dieu suprême dans le panthéon des peules. Aujourd'hui, l'abbé c'est la plus indienne des villes du Futa Djalon. Parce qu'aujourd'hui à l'abbé tu peux voir une vache à un carrefour comme un policier. Aujourd'hui à l'abbé tu peux voir une vache dans une banque, ça ne dérange personne. Portant une affection particulière pour son troupeau, le peule le considère comme un membre de la famille, au point de l'attribuer des appellations particulières et des chansons comme nous le dit cette conteuse. Éleveur depuis les années 60, à date disposant d'un troupeau de bœufs, et l'âge Mamoudoubari nous revient sur quelques pratiques d'élevage des bœufs chez les peules. Ils ne l'ont pas la tête de l'atternée. Ils connaissent vraiment. Laëgique des plus-mêmes est un pays à quelqu'un de débrouiller. Ils ont tous fait le grave, et ils ont des rues de bœufs. Ils n'ont pas la grande honte. Ils ont tous fait le bon des effets et un positif. Ils ont « cherché lesوتres et les autres guides ». le beau beau est privé de vaches de choix il perd plus que sa richesse很 fierté son honneur car le peul qui n'a plus d'animaux pourra devenir un musicien mendiant un commerçant ou un marabout puissant mais il ne sera plus un vrai peul père des troupeaux roi de la brousse dont il ne craint ni la fauve ni les génies nocturnes Abonnez-vous !